Comment tu peux obtenir 206% de prospects qualifiés en plus dans ton business ? C'est parti ! Pour cela, tu as besoin de deux ingrédients fondamentaux. Un, tu dois avoir ton site web au centre de ton écosystème, ton blog. Et deux, sur ce site, tu dois mettre quoi ? Tu dois mettre la lightbox. Tu sais la lightbox ? C'est ce formulaire absolument horripilant qui apparaît alors que tu viens d'arriver sur un site, tu es en train de lire un article tranquille et là, tu te prends ce formulaire dans la tranche. Et franchement, tu n'as qu'une envie, c'est de le fermer immédiatement. Ça t'horripile ? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Et je te fais une confession, ça m'horripile moi aussi. Mais c'est super important en business de ne pas confondre ce que tu n'aimes pas avec ce qui fonctionne. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses que tu n'aimes pas et des choses qui fonctionnent. Parfois, ce qui fonctionne, c'est ce que tu n'aimes pas. La lightbox, c'est un excellent exemple. La lightbox, aussi horripilante soit-elle, elle cartonne. Elle va représenter plus de la moitié des inscriptions sur ton site web parce qu'il n'y a rien de tel pour attirer l'attention des gens. Donc, si tu te dis « Non, mais la lightbox, ce n'est pas pour moi parce que je n'aime pas et je n'ai pas envie d'infliger ça à mes visiteurs », littéralement, tu divises la taille de ton business par deux. Parce que si tu as deux formats de postes préqualifiés, tu auras un business qui sera deux fois plus petit. C'est aussi simple que ça. Il est possible que tu entendes ça et que malgré tout, tu ne le fasses pas. Et tu sais, ça fait des années que j'enseigne ça à mes élèves et je vois encore des élèves blogueurs pro qui n'ont pas mis de lightbox. Alors, de moins en moins, heureusement, ça fait plaisir. Je pleure des larmes de sang à chaque fois que je vois le blog d'un de mes élèves qui n'a pas de lightbox parce que je pense à ce business qui a la moitié de son potentiel seulement. Si tu es toujours sceptique, je te propose d'être un bon sceptique en faisant l'expérience suivante. Tu mets une lightbox pendant 5 jours ou le temps nécessaire pour que tu aies suffisamment de données et tu regardes si dans ton goal analytique, les gens regardent moins de pages par visite et les gens restent moins longtemps sur le site que quand il n'y a pas de lightbox. Parce que si tu penses que la lightbox ou repeal tellement tes visiteurs qu'ils restent moins longtemps, ils lisent moins d'articles, ça peut se vérifier facilement. Pose-toi toujours la question, quelle est mon hypothèse dans ce cas et comment je peux la tester ? Tu vois, ça fait vraiment partie de ces problèmes de débutants qui touchent malgré tout beaucoup de gens. Donc, s'il te plaît, ne fais pas partie de cette majorité de débutants, fais partie de la minorité qui ont compris que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose que ça ne fonctionne pas. Et si tu veux apprendre d'autres méthodes et stratégies éprouvées pour cartonner sur le web avec ton business, tu peux recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog en cliquant sur le lien qui apparaît là. Tu me dis simplement à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu es toujours là, c'est probablement que tu as aimé la vidéo, donc n'hésite pas à assassiner le bouton « Like » juste en dessous. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui agissent efficacement. Ciao !